Je reçois sur le plateau de 100% Info le porte-parole du Rassemblement pour le Salut National, le Dr Aruna Loure, qui a bien voulu répondre présent à notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Merci bien. Bonsoir, Madame Diassou. Avant donc d'en venir à la déclaration du RSN, le Rassemblement pour le Salut National, d'abord place aux civilités. Il y a longtemps qu'on vous a reçu sur ce plateau du 100% Info. Alors comment se porte Aruna Loure de retour du fond il y a de cela cinq mois maintenant ? Merci de nous recevoir sur votre plateau pour nous permettre de parler un peu du Rassemblement pour le Salut National. Effectivement, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fréquenté vos plateaux, mais Aruna Loure, disons, l'individu se porte bien, mais comment se porter bien dans un pays qui ne va pas bien ? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, nous sommes dans une situation inédite un peu dans notre histoire, notamment les questions sécuritaires, les questions humanitaires, les questions économiques. Ce qui fait que même si soi-même, on se sent physiquement bien, on n'est pas bien dans un pays qui ne va pas forcément bien. Donc je dirais que Aruna Loure va relativement bien. Alors relativement bien, on vous prend au mot, mais on se demande bien, est-ce que vous êtes parvenu à surmonter un peu ce qu'on pourrait qualifier de traumatisme, ce que vous avez vécu au front, ou est-ce que vous y travaillez toujours ? Oui, je pense que cela est déjà fait, parce que quoi qu'on dise, ça fait cinq mois déjà, et je pense que dès le retour, même étant là-bas, tout le combat qu'on mène, c'est de pouvoir surmonter cela. Parce que je pense que le plus important, c'est toujours de rester soi-même, et quand on essaye aussi de se documenter, de voir toutes les grandes personnalités qui ont mené des luttes sincères de conviction, on peut dire que non, ils ont vécu peut-être pire que ce que nous avons vécu, et nous apprenons à relativiser, et nous nous disons, tant que nous portons une conviction sincère, certes on peut se tromper, on n'a pas à s'inquiéter trop pour cela, ça peut arriver encore, mais n'empêche que, voilà, il faut apprendre toujours à les surmonter et aller de l'avant. Est-ce que vous êtes resté le même que le Aruna Loure que nous avons connu avec la cape des revoltés ? Oui, dire rester le même, ça serait peut-être trop dit, parce que, quoi qu'on dise, toutes les situations qu'on vit ont la capacité d'influencer d'une manière ou d'une autre l'individu. C'est-à-dire que, parce que, je pense qu'on peut acquérir de maturité en fonction de ce que nous vivons, en fonction de l'élaboration stratégique qu'on avait, la perception de la démarche qu'on avait, on peut peut-être nuancer certaines positions. On peut aussi renforcer certaines convictions en se disant qu'effectivement, on avait raison. Rester le même, je ne dirais pas forcément, parce que je pense que toute cette situation m'a permis quand même d'avoir une certaine maturité vis-à-vis aussi des questions d'État et de renforcer surtout beaucoup de convictions qui étaient les miennes dès le départ. Donc, je pense que j'ai beaucoup mûri sur beaucoup d'aspects des choses aujourd'hui. Et la conviction s'est notamment raffermie. Si c'est la question de la conviction, elle, elle s'est totalement raffermie. Alors, vous êtes là pour le compte du rassemblement, pour le salut national. Parlez-nous d'abord de cette organisation. C'est une organisation citoyenne qui, au vu de la situation dont nous connaissons tous, la crise sécurité, la crise humanitaire, les déplacés internes et tout ce qui s'en suit, qui se veut être un rassemblement pour proposer des alternatives aux différents bords qui se discutent un peu les questions politiques aujourd'hui. Nous avons les autorités avec le Turiféret qui ne cessent de répéter une transition à vie, qui ne cessent de répéter, qui dénient même la parole aux autres. Et de l'autre côté, de plus en plus, nous avons des voix importantes, des organisations qui disent les militaires, c'est pour les camps et il faut que les militaires retournent aux camps. Donc, nous, nous réfléchissons, connaissant l'histoire sociopolitique du Burkina Faso depuis 1960, avec les différentes crises, les différents camps, les différents camps, nous proposons des alternatives pour que nous puissions tous trouver ce que nous appelons le consensus minimal pour faire une transition et passer à un autre cap. Mais c'est surtout construire l'État brucinabé aujourd'hui. On ne dirait pas que l'État est failli, mais selon certaines données, certains diront que l'État, on est dans un État failli. Aujourd'hui, tout le challenge, c'est de ne pas casser la cale basse, c'est de trouver le consensus minimal pour pouvoir faire une transition et bâtir la République et aller vraiment sur de nouvelles bases. Et cette organisation, cette coalition d'organisation de la société civile est composée de combien d'acteurs ? Elle est composée de plusieurs acteurs et nous nous disions, peut-être qu'au vu du climat sociopolitique actuel, où les gens sont tractés au quotidien pour un lieu ou pour un nom, il faut peut-être protéger certains acteurs et nous disions que nous ne sommes pas les premiers à le faire. Le MPSR, comme le MPSR de nous n'avons jamais connu sa composition, ça n'a pas empêché le MPSR de diriger le Burkina Faso. Donc, nous nous sommes inscrits dans cette démarche, étant donné que c'est un organisateur de la société civile, le temps arrivé, maintenant les différents acteurs pourront vraiment se présenter sans souci. Mais pour l'instant, nous avons décidé de rester dans une démarche vraiment de ce type-là. Alors, on vous connaît pour vos positions, vos opinions. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de défendre certaines opinions dans ce contexte actuel ? Dire ne pas avoir peur, ça se rementit. Mais comme Nelson Mandela aime le dire, le courage, c'est ne pas l'absence de peur, c'est la capacité à dépasser cette peur-là. Parce que, comme nous le disions, nous ne faisons rien de fondamentalement contre nos textes de loi. Nous ne faisons que donner notre opinion sur une situation nationale. Nous ne violons aucun texte réglementaire du Burkina Faso. Donc, pour cela, je pense que les gens doivent avoir ce courage minimal-là. Parce que, quoi qu'on dise, on vit pour ses convictions, on vit d'abord pour soi-même. Et se trahir soi-même, je pense que c'est la grosse trahison. Donc, nous pensons que, tant que nous restons dans le cadre réglementaire, le président, en prétentiairement, a dit qu'il fera respecter la Constitution, il fera respecter les droits de l'homme, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais, n'empêche que nous pensons que non, nous ne violons pas les textes réglementaires. Nous ne faisons qu'apporter nos solutions à la construction de ce Burkina Faso. Et comme les gens aiment le dire, personne ne détient le certificat de nationalité de ce pays. A lui seul, ce pays nous appartient à nous tous. Nous sommes tous les fils et les filles du Burkina Faso. Nous aimons tous ce pays fondamentalement. Et pour aller plus loin, je dirais que, si nous prenons l'histoire, on fait beaucoup de combats avant qu'on en soit là aujourd'hui. Donc, on permet à tout un chacun d'apporter sa pierre à l'édification du Burkina Faso de demain. Par rapporté, votre pierre, le RSN, le Rassemblement pour le Salut National, a établi une cartographie de la situation actuelle, la situation nationale que vous présentez, explosive au regard de signaux qui laissent croire que, tant dans le volet sécuritaire que politique, à deux mois de la fin de la transition, il y a beaucoup de choses à revoir. Quels sont les signaux qui vous alarment tant ? Les signaux qui nous alarment, d'abord, prenons sur la question sécurité. Vous savez que maintenant, ça fait plus de deux ans que le premier coup d'État a eu lieu. Et ce régime MPCL2, là, ça fait plus de 18 mois. Quand nous prenons, c'est vrai, il y a eu des efforts qui ont été consentis, il faut le reconnaître, notamment la réorganisation de l'armée et l'acquisition de matériel de guerre. Mais n'empêche que la situation reste explosive parce qu'en termes de chiffres de recouvrement du territoire national, quoi qu'on ait installé quelques villages, si on prend en termes de chiffres, nous sommes à plus de 40% du territoire national qui n'est pas administré par l'État. En termes de déplacés internes, nous n'avons pas les chiffres puisque la CONACSU a suspendu, mais au dernier chiffre, on était à plus de 2 millions. Et si nous prenons les événements terroristes que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut éduquer le nombre à réduire, mais c'est d'une violence inouïe. Et quand nous prenons en termes de mortalité, on a plus de mortalité aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, tous ces éléments sécuritaires nous font croire que, et sans parler des exécutions des populations civiles, tantôt les gens accusent nos forces armées, tantôt ce sont les terroristes, c'est à blâmer. Cela, sur la question de sécurité, s'est explosé. Si nous venons sur la question de la cohésion sociale, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent détenir, comme je le disais tantôt, le certificat du pays, et ils ont droit de vie ou de mort et de parole à quelqu'un. Mais de plus en plus aussi, il y a des gens qui sont de l'autre côté qui disent non, ils ne peuvent pas accepter cela. Et nous voyons que nous avons tendance à aller dans deux bois qui risquent d'avoir ce que nous avons appelé un affrontement fratricide. Et cela, ça se vit un peu dans tous les milieux, aussi bien dans les milieux civils que dans les milieux militaires. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de militaires qui ont été enlevés ou arrêtés. Donc, nous sommes dans une situation assez explosive. Et sans parler du contexte économique qui est aujourd'hui difficile. Je suis de formation médicale. Je vois comment aujourd'hui, les parents ont du mal à payer, honorer les ordonnances. Avant, le village pouvait s'associer pour venir en aide. Mais aujourd'hui, j'ai vu des cas qui nécessitent une intervention. Mais la famille préfère rentrer à la maison avec le malade par manque de moyens. Et quand vous peinez un peu les entrepreneurs, tout le monde crie au secours. Donc, ce sont autant de signaux qui font que, quand on connaît l'histoire de notre propre pays, quand on connaît l'histoire du monde, on a le droit de s'inquiéter et d'alerter les autorités pour que les meilleures décisions puissent être prises à temps pour éviter qu'il n'y ait, à un certain moment, ce qu'on pourrait appeler quelque chose de très dommageable. Alors, dans votre déclaration, vous avez également interrogé l'histoire de ce pays en montant des crises sociopolitiques que le pays a traversées et jusqu'à l'avènement du terrorisme. Alors, est-ce qu'on doit sous-entendre que le diagnostic même de la crise multidimensionnelle que vit le Burkina a été faussée dès la base ? Je suis entièrement d'avis. Vous savez, nous avons un gros problème au Burkina Faso. Nous refusons de mener le débat de fond, de peur de toucher à cette insensibilité. Et je reste persuadé, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas mené le débat de fond sur la question du terrorisme. Et j'aime à le dire, aujourd'hui, nous luttons contre les terroristes. Nous ne luttons pas contre le terrorisme. Si nous prenons la pleine mesure de la lutte contre le terrorisme, en essayant de faire le diagnostic sincère, puisque quoi qu'on dise, l'État a sa part de responsabilité. Je n'excuse nullement un terroriste. Je dis juste que nous devons avoir le débat sincère, crever l'abcès. C'est la même problématique qui s'est posée avec les questions ethniques. Nous avons essayé de caresser cela. Il faut que nous osons poser le débat dans le fond et diagnostiquer dans sa sincérité les questions du terrorisme afin de lutter contre le terrorisme et non lutter contre le terrorisme. Parce que tant que nous allons continuer à lutter contre le terrorisme, sans lutter contre vraiment le terrorisme, je pense que nous n'allons pas régler cette problématique-là de sitôt. Donc je pense que quand nous prenons notre histoire sociopolitique, jusqu'à maintenant, où il y a eu des renversements souvent très violents, nous avons refusé de poser ce débat-là, de diagnostiquer le malcombe, je dirais, dans notre domaine, et de pouvoir faire un traitement adapté. En médecine, on dira qu'on est en train de faire un traitement symptomatique de nos problèmes sans faire un traitement de la maladie elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir ce courage-là de poser le débat de fond et trancher là-dessus. D'où la question de la réconciliation. On a l'impression qu'on tourne, mais on revient toujours à ce fondamental. Oui, la question de la réconciliation, il y aurait peut-être eu 3 ou 4 ou 5 ans, quand on me parle de réconciliation, je dis c'est réconcilier qui ? Mais fondamentalement, on a besoin d'une réconciliation, aussi bien des différents acteurs que du peuple en lui-même. Parce que nous ne pouvons reconstruire l'État aujourd'hui sans une réconciliation des différents acteurs, des différents clans. Parce que peu importe celui qui prendra le pouvoir aujourd'hui ou demain, ça serait la même répétition de l'histoire. Parce que nous avons forgé tellement de camps et de clans qu'il se trouve que nous ne dialoguons plus. Nous ne discutons plus des vrais sujets de l'État. Nous parlons en termes d'égo, en termes de clans. Et on peut bâtir une république en se basant sur des questions de clans. Donc la question de la réconciliation, il ne s'agit pas de réconcilier forcément les anciens chefs d'État. Il s'agit de réconcilier les clans, il s'agit de réconcilier le peuple Brugnabé avec lui-même. Il s'agit notamment de redéfinir ce que c'est que l'État Brugnabé pour que tout le monde puisse s'y retrouver et lutter pour tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et parmi les propositions formulées justement, un pacte civique porté par une large coalition républicaine reposant sur toutes les forces sociales. Exactement. Qu'est-ce que cela sous-entend en Crète ? C'est la question un peu de la question de la réconciliation. Quand on prend aujourd'hui les différents partis, depuis 1966, les victorieux gèrent le pouvoir en excluant, mais puis encore en balayant ce qui a été fait. Je me rappelle encore lorsque le président était en train de dire qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on suppose que ceux qui sont passés n'ont rien fait de bon. Et c'est dangereux dans une nation pour la cohésion sociale. Donc, les différentes forces, c'est de diagnostiquer vraiment les parties prenantes de la gestion du pouvoir d'État. Nous, nous faisons les propositions dans les grands termes en se disant que la réflexion doit être mûrie pour dénicher vraiment les grandes parties prenantes de la gestion du pouvoir d'État, de la gestion de l'État tout court, si on le veut, pour que ces acteurs-là puissent participer à la réflexion et à ce que nous allons dégager comme État-nation pour le Bruton en face de demain. Il faut éviter les exclusions parce que les exclusions, c'est ce qui fait que ceux qui prennent le pouvoir le gèrent comme on l'a toujours vu en se disant qu'ils ont mis l'an devant eux et un autre inversement arrive et on est dans ce cercle vicieux-là. À un certain moment, il faut que nous, Boutinabés, nous acceptions de nous parler, de nous comprendre, au-delà de nos grosses théories idéologiques et philosophiques, dégager un consensus minimal républicain autour desquels nous pouvons aller de l'avant et pouvoir surtout exorciser notre propre passé. Alors, vous proposez également une conférence nationale pour réfléchir autour de plusieurs questions, notamment la suite à donner à la transition. Mais déjà, il y a une date pour la tenue des Assises, le 25 et le 26 mai. Est-ce que, pour vous, Assises, il devrait y avoir ? Puisque vous appelez même au respect du calendrier préétabli qui prend fin le premier gilet. Nous sommes dans une situation où, après deux ans, on n'a pas le bilan et les gens souhaiteraient prolonger simplement. Il faut le reconnaître. C'est juste une forme qu'on essaie de mettre. Et moi, le thème Assises nationales, là, je parle à mon nom parce qu'en entendant vraiment que le Rassemblement pour le Salut national ne donne sa lecture de la situation, c'est plus une Assise nationale. Parce qu'on dit qu'on invite les forces à vivre. Les partis politiques qui vont y aller, ils ne représentent qui ? Personne. Parce que ça fait deux ans qu'ils n'ont pas pu tenir leur Assemblée générale. Ils répondent au nom de qui ? Les organisations de la société civile qui vont y aller, ils ne représentent qui ? Personne. À la limite, si on dit vraiment que ce sont des Assises nationales, on le fait au stade du 4 août, on invite tout le peuple à y aller parce qu'actuellement, personne ne peut vraiment représenter quelqu'un avec un mandat concret. À la limite, je dirais que ce sont les Assises du MPSR2 et non des Assises nationales. Et si nous voulons vraiment trancher le nœud du problème, c'est de planifier sur une durée suffisante pour que nous discutions vraiment des problèmes de fonds du Bruckner-Fasso et à l'issue mettre en place une transition, une nouvelle transition dont les acteurs pourront définir les modalités. Mais il faut d'abord que le débat de fonds de la question sécuritaire, de la question économique, de la question de la réconciliation, de la question des réformes de l'État puisse être posé, des débats de fonds puissent être posés pour qu'on puisse trancher. Sinon, nous allons faire ce que je dis, ce sont des Assises du MPSR2. On va continuer, mais je suis démarré. Cela risque d'aggraver la situation de plus en plus déjà précaire. Quoi qu'on dise, voilà. J'ose espérer vraiment que les acteurs prendront conscience de cela pour que vraiment nous anticipions pour une fois sur les événements et n'ont subi les conséquences comme depuis nos indépendances nous les avons subies. Alors cela présenté, on peut déjà se douter des conclusions de ces Assises ? Bien évidemment, parce que la manière dont ça se présente déjà, où on parachute ça, on attend de voir comment dans la forme ça va se présenter. Mais de mon point de vue déjà, personne ne peut représenter quelqu'un d'autre à ces Assises-là, vu que déjà, que ce soit les organisations politiques, les organisations de la société civile, n'ont pas de mandat de leur base, puisque ça fait deux ans qu'ils n'ont pas pu rencontrer leur base pour discuter de manière officielle. Donc je veux toutefois que quelqu'un puisse représenter quelqu'un à ces Assises-là. Mais on entend sur cette allégation, on entend également d'autres dire que pendant les Assises précédentes, les partis politiques étaient suspendus, les OSC également étaient suspendus, mais cela n'a pas empêché leur participation. Oui, mais ça fait première d'année que les partis politiques sont suspendus aujourd'hui. On a deux ans. On a deux ans. À l'époque, si on prend déjà même le contexte statutaire, à l'époque, on pouvait peut-être dire que non, puisque c'était moins d'une année. Quoique, à l'époque déjà, on appelait, parce que le gros prononcé que nous n'apprenions pas de nos expériences, à partir des premières Assises déjà, nous aurons dû tirer les leçons des premières Assises pour dire que même les secondes Assises-là, il ne fallait pas le faire, il fallait aller directement à une conférence souveraine nationale. On peut l'appeler sur des terminologies différentes, mais l'idée, c'est d'écouter le peuple dans sa globalité, c'est d'écouter les différentes couches sociales, c'est d'écouter les différentes parties prenantes en discutant des fondamentaux pour reconstruire un État. Et je pense qu'à partir des deuxièmes Assises, il aurait fallu déjà faire une conférence souveraine nationale pour pouvoir trouver ce petit consensus minimal-là et pouvoir voir comment on peut pousser ça. Mais, exclure les autres et pouvoir... C'est juste, on gagne peut-être en temps, mais je doute fort que cela soit vraiment gagné en temps. Alors, l'autre débat, l'autre proposition faite par le RSN, c'est aller à une transition civile. Bien entendu. Aujourd'hui, je pense que nous avons eu ce malheur d'avoir rêvé grand, d'avoir eu un idole qui s'appelle Thomas Sankara. Et j'aime mal le dire à qui veut l'entendre, Thomas Sankara, ce n'était pas parce qu'il était militaire capitaine, mais non, parce que c'était un citoyen, patriote d'une intégrité au-dessus de tout. Mais malheureusement, l'histoire a été contée comme si c'était dû au fait qu'il soit capitaine de l'armée qui faisait de lui un grand homme. Je dis non, c'était parce que c'était vraiment, dans le vrai sens du terme, quand il dit le mot Burkina Faso, c'était parce que c'était un citoyen burkinabé, patriote et intègre. Et donc, dans la conscience générale, nous avons toujours cru que le sauveur viendrait peut-être de l'armée, ce qui fait que les deux cours d'État successifs ont donné beaucoup d'espoir au début pour s'éteindre, parce que nous avons cette image de Sankara qui revient. Et je suis désolé de le dire à tout le monde aujourd'hui, il n'y aura pas de héros qui vont venir sauver le Burkina Faso. Il n'y aura pas ce héros-là. Ce sont les fils et les filles du Burkina Faso qui vont dégager ce consensus minimal-là pour bâtir un État-nation. Sinon, si nous pouvons continuer à rêver, qu'il y aura ce héros-là. Et je pense aujourd'hui que... Mais beaucoup voient au président actuel la réincarnation de Thomas Sankara. Oui, ça, c'est difficile de leur enlever ça. C'est notre histoire sociopolitique qui fait rêver cela. Mais moi, je juge les hommes sur les actes posés, sur les événements qu'ils font. Et pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je ne veux pas rentrer à ce que c'est Sankara. Bon, évidemment, ce n'est pas Sankara. Lui s'appelle Ibrahim Draoré. L'autre, c'est Thomas Sankara. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose du tout. Il ne faut même pas faire ce débat de confusion. Mais je dis, c'est notre histoire sociopolitique qui nous fait un peu rêver d'un nouveau Sankara. Je pense que non, il n'y aura pas de nouveau Sankara. Il y aura des fils et des filles du Burkina Faso qui vont dégager un consensus minimal et mettre des bornes pour un État qui puisse survivre à tout ça. Alors, la transition civile telle que proposée par le RSN, est-ce qu'elle doit être dépourvue de toute implication militaire ? Effectivement, c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de débats à notre sein. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit république, aucune fonction politique ne devait être dévolue à un militaire. Si un militaire veut faire de la politique, il laisse les armes, il laisse son corps, il fait de la politique comme tout citoyen qui veut faire de la politique. Ça, c'est si on est dans une république qui a une certaine maturité politique. Mais il se trouve que nous ne pouvons pas nous départir de notre propre histoire sociopolitique. Plus de 50 ans, le Burkina Faso a été dirigé par des militaires. Le militaire, aujourd'hui, est formaté dans l'esprit que si ce n'est pas un militaire, bon, pas tous les militaires, bien sûr, mais beaucoup sont formatés que si ce n'est pas un militaire, personne ne peut gérer cette crise politique. Donc, venir aujourd'hui, il a dit, tout le monde vous retournez dans vos casels, je pense que ça serait compliqué. Et moi, je dis, ma maturité politique m'a appris que dans les questions de la vie de la nation, il faut apprendre à faire des compromis. Tant que cela n'est pas des compromissions, il faut apprendre à faire des compromis pour pouvoir joindre les différents bords et aller de l'avant. Sinon, à la longue, on va casser la caleur, parce que comme quelqu'un dira, parce que chacun va tirer de son côté, et on n'aura pas ce consensus minimal-là, on n'aura pas ce compromis-là. Donc, je comprends certaines personnes qui disent que non, les militaires, pas du tout, je le comprends, mais quand nous avons mûri la réflexion, tenant compte de notre propre histoire sociopolitique, du fait que les militaires ont toujours été, il faut peut-être passer par cette passerelle-là, le temps de former cette armée républicaine, comme ce qu'on a vu au Sénégal. Une armée vraiment républicaine, qui ne se mêle pas à des questions de politique, qui n'a pas d'ingérence. Mais je pense qu'on a encore du chemin pour y arriver. En attendant, il faut trouver déjà comment concilier les différents bords. Alors, Arnaud Louret, je retiens également, dans la déclaration du Rassemblement pour le Salut National, cette interpellation à l'adresse des autorités coutumières et religieuses. Vous leur appelez à respecter leur place et à assumer pleinement leur partition dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Tout à fait. C'est toujours en se basant sur l'histoire sociopolitique de notre pays. Nous connaissons toutes les crises qui se sont passées, les crises majeures politiques, ils ont joué d'un rôle, notamment ces dix dernières années. On se rappelle encore, en octobre 2022, lorsqu'il y a eu le dernier coup d'État, ils ont joué un rôle majeur pour pouvoir apaiser les différents acteurs pour qu'il n'y ait pas d'affrontements. Ils ont pris des engagements. Et compte tenu de notre histoire politique, où ils ont joué assez souvent, un rôle prépondérant dans la stabilité. Je me rappelle encore sur Blaise Compaoré, quand on a fait le comité des sages, ainsi de suite. Nous les appelons à respecter ces gages-là. Nous les invitons surtout à trouver les formes pour que cette tension ambiante-là puisse s'apeser, pour que nous puissions trouver vraiment le consensus minimal et relancer l'État burkinabé. Alors, c'est différentes voies qui se lèvent pour appeler une transition jusqu'à 2050. Quelle est votre opinion vis-à-vis de cela ? Parce qu'on a vu des stades se remplir pour que l'appel soit encore plus... Je souris quand j'entends cela. Au fait, j'ai un doyen qui me racontait qu'au temps de certains présidents, il y a des femmes qui se présentaient la poitrine nue en disant que celui qui va toucher doit marcher sur une oncologie qui a eu le premier coup de feu. Les gens ont disparu. Oui, ça c'est dans l'histoire politique africaine. Récemment, on a vu des gens qui ont dit que si ce n'est pas 100 ans, personne ne prendra le pouvoir au MPP. Sous Blaise Compaoré, on a vu des slogans pires que ceux-là. Je dis juste que nous ne tirons pas les sons de notre propre passé. Nous ne tirons vraiment pas les sons. Et c'est dommage que nous soyons dans cette répétition continue et qui entraîne un gros retard pour le peuple burkinabé. Donc, j'appelle vraiment à la maturité des uns et des autres de revisiter notre histoire sociopolitique, de revisiter l'histoire sociopolitique du monde en comprenant qu'il n'y a rien de définitif et il arrive à un certain moment où il y a un point final à tout. Alors, merci à Aruna Louré, qui, je rappelle, était sur ce plateau en tant que porte-parole du Rassemblement pour le Salut National. Merci beaucoup pour l'invitation surtout. Fidèles téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de cet entretien. Merci pour votre attention et très bonne suite des programmes sur Gokinev.